Il nous vient tout droit de la téloche avec une grosse expérience, il est là pour son dossier, le dossier de la semaine. J'espère qu'on a du croustillant, c'est Thierry Moreau. Thierry, bonsoir, bonjour, comment ça va Thierry ? Très très bien. Tu passais sur le live, boum, du Jean-Luc Delarue, toi ça te fait parler sur le chat direct, j'ai senti que ça t'a animé. C'est la période où moi j'ai beaucoup regardé la télévision, donc c'était un peu mon boulot, tu vois. Mais là t'étais journaliste à ce moment, toi, de tout ce qu'on a vu là ? Ouais, moi j'ai commencé en plus dans la presse People, Paparazzi, donc j'étais à Voici en 93 jusqu'en 96, donc à l'époque où il y avait déjà, c'était plus des coucheries d'ailleurs pour Delarue que des histoires de coke. Les histoires de coke c'est venu un petit peu après, et puis il y a eu surtout les scandales financiers aussi à l'époque où il était... Producteur animateur pour France Télé, c'est ça ? Il avait été accusé de voleur de patates. Ah ouais, mais toi du coup tu écrivais des trucs dégueulasses en mode dans la presse dégueulasse, non ? Bah j'écrivais des choses vraies, tu peux penser que c'est de la presse. Ah oui, oui, bah oui. Parce que c'est vrai que c'était quand même l'époque... Parce que c'était quoi, Voici ? Voici c'était bien ou pas ? Ouais, Voici, Voici, Voici. C'est moi qui ai structuré les informateurs de Voici. Ah ouais, mais c'est genre... On avait zéro limite de budget. C'est combien le plus que t'as payé un paparazzi ? À l'époque, 300 000 francs pour une photo. Ouah, c'était qui ? C'était beaucoup. C'était un bisou entre Stéphanie de Monaco et Vincent Lindon dans le désert, sur un tournage. Ouah ! Putain, et toi, t'avais budget illimité, tu pouvais lâcher... Genre tes paparazzi, tu leur disais, j'ai 300k, vous me ramenez une photo du bisou, quoi. Ouais, ouais. Ah putain, non, c'est vrai ? Enfin, ça se passait pas tout à fait comme ça, mais ça se terminait comme ça, oui. Ah putain, c'est vrai que... Particulier l'ambiance, mais... Non, parce que c'est vrai que ça avait l'air d'être terrible à l'époque pour les gens... Bah, c'était pas terrible, c'était... Alors, faut pas oublier que l'époque... Est-ce que t'as écrit des trucs horribles sur Britney Spears, Thierry ? C'est ça que je vais te demander maintenant. Pas du tout, pas du tout, mais en revanche, à l'époque, on parlait pas de politique, donc c'était avant l'arrivée de Closer, avant l'affaire Hollande, tout ça, puisqu'en fait, Closer a ouvert le bal avec des photos de Ségolène Royal à la plage, mais avant, on faisait jamais de politique, on faisait pas trop la maladie... Putain, c'est horrible, mais c'est horrible, comment tu parles de ça ? Bah oui, mais on parlait des histoires d'amour ! La maladie, on était pas dessus, ouais, sur les coucheries, sur les trucs un peu... Voilà, c'est ça. Ah ouais, putain, ok, d'accord. Et bon, du coup, déjà, tu viens avec du bon. Et ensuite, ouais, donc toi, tu... Alors, sur Ardisson, si tu veux une anecdote, tu veux une anecdote. Putain, mais on était mange-merde ! Là, c'est parti, vas-y, de l'anecdote ! J'adore. À une époque, on avait lancé... Enfin, Thierry voulait lancer un truc qui s'appelait Free Now, une chaîne de télé 24h sur 24. Ok. C'était dans un immeuble à Paris, rue Pierre-Demour, là où il y a eu Comédie, après, la chaîne Comédie. Et en fait, on a commencé à tourner 24h sur 24 sur cette chaîne, donc il y avait des jeux, il y avait des trucs. Et puis, pour continuer la chaîne, il fallait qu'il y ait des budgets, tu vois. Et donc, il a été négocié aux Etats-Unis avec Sony pour financer sa chaîne. Et puis, il est parti à l'aéroport, il s'est fait gauler par un chien qui a reniflé une petite boulette de shit dans sa poche, et il s'est fait refouler du territoire américain comme ça. Et donc, la chaîne n'a jamais eu lieu, et Sony n'a pas investi dans sa chaîne. Non, mais c'est légendaire, là, ce que tu te mets... C'est genre... Moi, j'étais en animateur véreux, prêt à tout, et t'arrives et tu nous dégaines ça comme ça, là ? Ah, mais c'est... C'est un truc dont il n'est pas... Enfin, voilà, qu'il assume complètement. Ouais, ouais, c'est... Ah ouais, j'avais déjà bien entendu, après, c'est pas comme si je m'intéressais de malade à Charardisson, mais... Et toi, tu bossais pour lui, du coup ? Non, c'est une star qui n'est pas très connu. Alors, moi, j'ai beaucoup bossé pour lui. J'ai bossé pour lui à l'époque d'Interview, quand il a lancé le magazine de Warhol en France, qui s'appelait Interview, puis après Entrevue. Avant que ça devienne très trash, on a commencé par faire un truc où c'était que des interviews de stars, en fait. Ouais, parce qu'Entreview, c'était un peu un truc porno, non ? C'était en 91, ouais. Mais, en fait, après, oui, c'est devenu un truc très trash, très cul, très nichon et fesse, et ça, c'était pas possible, quoi. J'étais parti, déjà, à cette époque-là. Ok, d'accord. En fait, je suis parti pour aller à Voici, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'était 91-92. Ah, tu as fait tes premières armes là-bas, quoi. C'est ça. Et puis après, j'ai rebossé pour lui sur des jeux. Il y avait un jeu qui s'appelait Alibaba sur TF1 au mois de juillet. Il y avait plein de... Voilà, j'ai fait plein de trucs avec lui. J'ai fait plein de trucs. Et il est gentil ou pas ? Alors, il est très dur dans le boulot. Ouais. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant dans le boulot, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle. Ok, il te défendra si t'as des emmerdes, quoi. Voilà. Et puis surtout, moi, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, parce que je n'avais pas de taf, il m'a toujours dégoté des trucs. Il a toujours été là. Toujours été là. Mais en revanche, il est hyper, 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 hyper exigeant. Mais tous, dans tous les gros animateurs producteurs, ça a l'air d'être la caractéristique où les mecs étaient un peu... Oui, un peu psychos. Enfin, oui, dur. Tout contrôlé, mais c'est ce qui a fait leur succès aussi, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, quand ça tombe sur toi, jeune, comme pour Delarue, évidemment, ça génère la prise de substance. Et après, c'est un cercle vicieux. Delarue, par exemple, tu vois, au plus haut de sa consommation, il dépensait 10 000 euros par mois de coke. Tu vois ce que ça représente ? Ouais, bah putain, la vache. 10 000 euros. Voilà. Ouais, mais tout à l'heure, ça disait. Je ne savais pas ce que ça représentait. Pas familier avec ça. Mais oui, le gars, c'est... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce qu'il est... Moi, je me demandais, parce qu'on ne nous le dit pas. C'est peut-être dans l'épisode d'après. Parce qu'il faudrait que je finisse le réacte. Mais est-ce qu'il est tombé dedans ou ça l'a accompagné, tu vois ? Ça l'a accompagné. Ah ouais. Ça l'a accompagné très tôt parce que dès... 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 Dès la... Ouais, dès la grande famille, en fait. Ok, ouais. Dès qu'il arrive à... Sauf qu'il a été entouré de gens proches de lui qui l'ont beaucoup protégé. Et qui ne... Ce n'est pas sorti avant... La première fois qu'on en parle, c'est quand il fout le bordel dans un avion Air France en 2007. Ah ouais, ça, je me souviens. Moi, c'était le gros truc de Delarue quand j'étais petit. C'est la première fois qu'il y a un truc qui sort dans les médias, qui raconte que Delarue est capable de péter les plombs. Mais ça fait assez longtemps déjà qu'il est dedans. Et il est très protégé par son entourage, à la fois professionnel et familial, qui font que ça ne sort pas, quoi. Ah ouais, putain. C'est vrai que ce truc-là, c'était genre... C'était énorme, quoi. Le moment où c'était sorti, c'est vrai. Mais ça faisait un petit... Enfin, je me souviens. Après, je ne regardais pas assez. Je ne sais pas, j'avais 13 ans aussi. Mais pas, il était sur la pente descendante. Mais ça commençait à ce moment-là. Il y avait déjà deux, trois trucs un peu qui étaient un peu sortis sans que ça soit dingue. Mais... Oui, après, ça restait un mec assez génial dans le boulot. Gros, gros bosseur. Un mec qui avait plein, plein d'idées. Voilà, qui savait... Oui. Mais du coup, toi, qui suis la télé depuis longtemps et tout, parce que c'est avec nous qui sommes étrangers à ça, qui regardent de manière externe, on a un peu ce côté où, bon, en fait, l'époque Robin Desbois, Canal, t'as compris que tout ça, c'était, enfin, depuis longtemps, totalement coke, excès et tout. Est-ce que ça s'est rangé maintenant ? En fait, il y avait deux écoles à Canal. Il y avait ceux qui prenaient de la coke et ceux qui n'en prenaient pas. C'était un peu... Il y avait deux clans, tu vois, deux écoles. Mais il y a eu effectivement une époque où les fêtes Canal, c'était un peu n'importe quoi, oui. Après, maintenant, oui, c'est fini, ça. Ça, c'est vraiment fini. Ouais, c'est plus... À Canal. Ah ! Et puis... Dans le milieu, genre un peu du paf de la télé, par exemple, parce que c'est vrai que ça semblait un peu légende urbaine, quoi, tu vois. Franchement, peu, 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 maintenant, peu. Ouais, c'est... Franchement, peu. OK. Non, bah, écoute, la chronique de Titi... Si t'as d'autres questions, t'hésites pas, tu réactes le dernier épisode demain, c'est ça ? Ouais, demain soir. Demain, tu me prévois un petit 5 minutes ? Bah, je le regarderai, ouais. Je vais le faire avec toi. Je serai sur le chat. Bah, écoute, avec plaisir. On se fait un petit 5 minutes. Tu nous mets du croustique, tu nous mets... Sans souci. Tu nous mets... Des choses que vous savez pas. Je te dirai des trucs sur Delaruche. Je te dirai des trucs sur Delaruche. Oh, il nous le tease, en plus ! OK, vas-y, bah, merci beaucoup, en tout cas, Thierry. Il n'a pas été bon camarade, sur un coup, je vous raconterai ça. Oh, il nous amène, il nous amène. J'ai envie d'être demain soir. C'est pas possible. Vas-y, merci, Thierry. Bonne journée, ciao. Allez, bon courage. Ciao. Salut. Oh, il nous a amené ça. Thierry Moreau, Thierry Moreau, mesdames et messieurs, qui se baladent beaucoup sur Twitch, qui streament sur Twitch, et qui s'intéressent à ce qui se fait dans l'ensemble. Il est venu avec une belle anecdote